Ravie de vous savoir nombreux devant vos écrans ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Le président de l'Assemblée nationale a dirigé la clôture des travaux législatifs de la première session ordinaire. Presse Assemblée nationale reportage. C'est conformément aux dispositions de l'article 49 nouveau de la charte de la transition que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-François Ndongou, a présidé la cérémonie marquant la clôture de la première session ordinaire de l'année 2024. En présence du Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Donsima et de plusieurs autres personnalités, le président de l'Assemblée nationale de la transition a salué l'action du gouvernement en cette période exceptionnelle, non sans inviter les plus hautes autorités à impulser cet élan de développement sur l'ensemble du territoire. Nous relevons à être honnête pour l'exécutif remplir cet engagement dans cet élevé. Cependant, qu'il me plaît attirer votre attention sur certains points et non-démeur. Pour les populations, de toutes les choses restent à réaliser à libre vie. Mais qu'en est-il de l'arrière-lui ? Allez-vous concentrer l'essentiel de vos efforts dans la seule ville de libre vie ? Les Gabonaises et Gabonais sont toujours confrontés au délisage, la régularisation des situations administratives des agents publics permanents et le cadre des rappels ainsi que le paiement irréactif sont toujours entendus. L'aboutissement du processus de l'élevé qu'il faut initier dans les différents départements ministériels sectoriels fait toujours le débat. Fort de cette conviction, Jean-François Dongou a souligné que l'institution dont il a la charge a pleinement joué son rôle d'aiguilleur de l'action gouvernementale à travers bon nombre d'activités avant de féliciter ses collègues pour le travail abattu tout au long de cette session qui s'achève. Sur le plan législatif, à ce jour, 24 textes ont été examinés et arrêtés en séance spénière. 6 textes sont en cours d'examen et 2 autres textes en attente d'examen. Demain, il est important de m'assumer que du droit cette session protège en concurrence l'initiative de loi avec le gouvernement. Les parlementaires ont énormément produit des textes. C'est inédit. Au cours d'une seule session, nos enregistrements s'y proposent de nous. Satisfait de l'implication du personnel de la première chambre en ce qui concerne l'organisation des travaux législatifs, le président de l'Assemblée nationale de la transition, Jean-François Ndengou, a recommandé aux uns et aux autres à être toujours assidus et prêts à accompagner les honorables députés dans l'accomplissement de leur mission. Clôture de la session ordinaire du Parlement, les sénateurs de la transition sont en vacances suivant les temps forts de cette cérémonie solennelle avec la presse du Sénat. Une première année parlementaire qui s'achève sous des chapeaux de roue tant l'activité au sein du Sénat de la transition aura revelé l'importance de cette institution dans l'appropriation des pratiques démocratiques. Dans son discours au cours de cette cérémonie solennelle de clôture, la présidente du Sénat, Paulette Misambo, a tout d'abord magnifié la collaboration avec la Chambre sœur de l'Assemblée nationale. La qualité de nos travaux en commission mixte paritaire offre aux observateurs de la vie politique de notre pays des arguments adéquats d'un plaidoyer en faveur du bicaméralisme, mécanisme essentiel au maintien de l'équilibre des pouvoirs. Faisons le bilan des travaux au cours de la session. 23 projets de loi couvrant des matières diverses relatives aux préoccupations pressantes de nos compatriotes ont été examinées, à savoir les droits de l'homme, la défense nationale, la réforme des institutions, la fonction publique, l'économie, la culture, la protection de l'environnement, les affaires étrangères, l'organisation des élections et l'habilitation du président de la République à légiférer par voie d'ordonnance pendant l'intercession parlementaire. En chantre de la défense des territoires, elle a interpellé le Premier ministre. Au moment où les destructions budgétaires vont débuter, le Sénat de la Transition attend que le gouvernement décide par la prise des décrets d'application à la loi sur la décentralisation des compétences qui seront transférées aux collectivités locales afin qu'elles puissent enfin bénéficier de véritables budgets de développement. Sur les grands axes de la diplomatie parlementaire, Paulette Missambo a brossé le tableau des différentes rencontres menées au cours de cette session, revenant par ailleurs sur son séjour au palais du Luxembourg où elle a été reçue par son homologue français Gérard Larcher. Rendez-vous est pris pour le 1er septembre prochain. Le ministre